Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce Grand Oral du 20 novembre 2021. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'en est un autre d'avoir comme invité ce matin Mme le ministre Zahra Yantiam, en charge de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, candidate aussi de la coalition Beno Bokuyakar à la commune de Sikab Liberté. Mme le ministre, bonjour et merci de revenir au Grand Oral. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci Fatou, je voudrais à mon tour vous remercier pour cette invitation et réitérer le plaisir qui est partagé. Je voudrais également remercier l'ensemble du groupe avec à sa tête le président Manik Diop pour vous remercier, vous remercier notre cher doyen que nous avons toujours du plaisir à lire, à écouter et à regarder. Je l'ai taquiné tantôt en disant qu'il a changé les petites pierres avec des briques, mais j'espère que je ne sortirai pas avec des blessures. Et saluer et remercier l'ensemble de vos auditrices et auditeurs. Merci Hassan, bonjour, merci d'être là comme tous les samedis. Merci Fatou, le plaisir est partagé, c'est un grand plaisir, j'ai toujours l'heure de collerci. Merci aussi à Amadou Lemus de nous recevoir ce matin, c'est toujours avec un grand plaisir. Et merci à tous ceux qui nous suivent tous les samedis à Paris. Diawe Diallo est aux opérations techniques, alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invitée avec Elisabeth Diata dans le portrait. Zahra Yantiam est originaire de Taïba Tafsir. Moustapha Tiam, un village situé dans le département de Matam. Elle est un produit du mouvement associatif et du Conseil national de la jeunesse, très tôt engagé dans le développement local et communautaire. Elle se lustre dans la lutte contre toutes les formes d'injustice sociale. Titulaire d'un master en relations internationales et diplomatie, Zahra Yantiam Diop est spécialisée en décentralisation et aménagement du territoire. Elle est également titulaire d'une licence en gestion des projets et d'un diplôme de technicienne supérieure en télécom et réseau informatique. Ancienne secrétaire générale du parti UDS Innovation, union pour le développement du Sénégal Innovation, une formation politique fusionnée à la paire à la demande de son président. Elle est membre de la coordination technique du directoire de campagne du candidat Macky Sall lors de la présidencie de 2012. Le ministre ne se réclame d'aucune mouvance si ce n'est celle du peuple sénégalais. Altruiste, sincère et patriote, ses valeurs et principes se déclinent sous l'acronyme Synergie. Sa philosophie demeure faire de la politique pour se consacrer exclusivement à la recherche du bien-être des populations. Diplomate et stratège, elle dit les choses sans langue de bois avec une franchise qu'on lui connaît. Ancienne élue au conseil régional de Dakar, présidente de la commission éducation, santé, population, culture et sport, Zahra Ian-Cham Joop est également une ancienne candidate, maire dans la commune de Sikab Liberté. En 2015, elle crée la plateforme des femmes Ande Diego, une structure nationale qui regroupe des milliers de femmes. Évoluant dans différents secteurs tels que l'économie, la santé, l'éducation et l'habitat, ministre conseiller spécial du président Macky Sall, elle est élevée au grade de chevalier de l'Ordre national du Lyon en juillet 2016 et fait son entrée le 7 avril 2019 dans le gouvernement de Macky II comme ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Zahra Ian-Cham Joop est la candidate de Benoboku Yakara à la Sikab Liberté pour les prochaines élections territoriales de 2022. Elle est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Jatta pour le portrait de l'invité de ce Grand Oral, Mme Zahra Ian-Cham, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, candidate également de la coalition Benoboku Yakara à la commune de Sikab Liberté. Elle est la tête de liste. Justement, comment avez-vous vécu la difficile période des investitures dans Benoboku Yakara, Mme la ministre ? Difficile, je ne dirais pas, puisque c'est des moments que nous connaissons au quotidien. Peut-être que l'investiture fut un moment beaucoup plus exacerbé, parce que c'est des compétitions. C'est un peu comme un examen après plusieurs années de militantisme. Donc après plusieurs années d'études, on fait un examen, ou plusieurs mois. Là également, après une période de militantisme, à être sur le terrain, à aller vers les populations, à faire des actions pour une reconnaissance politique, c'est toujours difficile quand nous sommes dans une grande coalition avec beaucoup de partis où il faut faire des sacrifices. Donc j'ai vécu ce choix porté par le président de la République et l'ensemble des leaders de Benoboku Yakara sur ma personne pour diriger la liste de Benoboku Yakara au niveau de la commune de Sikab Liberté. Je le prends avec beaucoup d'humilité, parce que je sais que c'est la somme d'efforts de plusieurs camarades, aussi légitimes que moi, qu'il a fallu mettre ensemble et faire un choix difficile. Mais comme nous le disons, l'intérêt de notre pays, l'intérêt collectif est au-dessus de nos intérêts propres. Et par conséquent, le plus important, c'est de répondre aux aspirations des populations, mais c'est également de le faire avec tout le monde, au-delà de la coalition, c'est de le faire avec les populations. Hassan ? Oui, madame la ministre, justement, on parlait de choix difficiles, parce que souvent il y a eu des frustrations par-ci, par-là. Est-ce qu'à votre niveau, au niveau des Sikab Liberté, vous avez pu surmonter facilement des contradictions internes ? Et dépasser un peu les frustrations ? La contradiction et la frustration sont inhérentes à la vie politique. Aujourd'hui, on ne pourra jamais dépasser une contradiction, surtout une contradiction intervenue lors d'une investiture. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des cas qui sont moins compliqués d'autres. Aujourd'hui, au niveau de la commune de Sikab Liberté, nous avons eu la chance d'avoir un maire sortant qui n'était pas candidat à sa propre succession. C'est une difficulté de moi. Maintenant, comme je l'ai indiqué, au sein même de notre parti, il y a beaucoup d'ambition, a fortiori, au sein de tous les partis qui composent la coalition. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de liberté, nous avons l'AFP qui est là, nous avons le Parti Socialiste, nous avons le REUMI, LDR, ISL, l'APD, le PVD. Donc, vraiment, le PVC, il y a beaucoup de partis de la coalition qui sont là, que nous avons pu avoir autour de la candidature. C'est dire que, certainement, il y a des frustrations. Maintenant, il y a des acteurs qui peuvent contenir ces frustrations-là, d'autres ne peuvent pas. Donc, nous devons gérer de façon dynamique, au jour le jour, toutes ces considérations-là, parce que nous le faisons pour les Sikapas et les Sikapoises. Si nous ne sommes mûs que par cette volonté de faire bénéficier à notre commune des retombées des politiques publiques qui sont déclinées par le président Makissal, nous devons faire des sacrifices, parce que l'acteur politique, c'est certainement l'engagement, c'est certainement la volonté, mais c'est avant tout aussi savoir faire preuve de dépassement quand le moment aussi est jugé opportun ou stratégique. Et il faut saluer cette grandeur que tous les camarades ont eue au niveau de Sikapas Liberté. Et qu'est-ce que les Sikapois peuvent attendre de Zahra Yantiam une fois élue mère ? D'après ce qu'elles m'ont dit, parce qu'on ne peut pas juste se réveiller un beau jour et vouloir être mère. Être mère, c'est d'abord une reconnaissance à la base. Et cette reconnaissance à la base, elle ne peut se faire que si les populations ont confiance en vous, par rapport à votre disponibilité, à votre engagement, à votre compétence, à vouloir réaliser des choses pour la collectivité. Et c'est pourquoi nous sommes rassurés, parce que nous avons, tout au long des échanges que nous avons avec les organisations communautaires de base, ça ne date pas de l'année dernière ni d'avant l'année dernière, ça fait plus de cinq ans que nous sommes sur le terrain à diagnostiquer les préoccupations des populations, à proposer des pistes de solutions et à les opérationnaliser ensemble. Et aujourd'hui, ce sont les populations d'abord qui ont voulu que je sois leur mère avant que moi-même, je ne puisse répondre, accéder à cette demande-là, parce que nous avons les compétences et nous sommes convaincus qu'on peut améliorer notre environnement. Nous sommes convaincus que nous pouvons améliorer l'accès des jeunes à l'éducation, à l'emploi, mais surtout à la formation, parce que la commune de Cicap n'a pas de problème comme les inondations ou comme l'aménagement. Notre principal problème, c'est la dépendance de nos jeunes. Que devons-nous faire ? Et donc, sur toutes ces questions, nous maîtrisons nos difficultés, nous maîtrisons nos limites et nous avons également des pistes de solutions pour cela. Donc oui, nous pouvons faire mieux pour la commune, nous pouvons également rendre plus efficientes les ressources de la commune au profit des préoccupations ciblées des populations. Si ça passe, Hassan ? Regarde les enjeux, c'est qu'on a vu la frénésie suscité par ces locales, ces patients-là. Donc au-delà du fait que s'il s'agit d'élections locales, il y aurait pour certains encore d'autres enjeux liés au fait que ce seraient des primaires, des élections à mi-mandat. Est-ce que pour vous également, il s'agit d'une recherche d'ancrage pour une base véritablement pour préparer les autres élections ? Oui, si je prends mon exemple, je peux répondre facilement parce que je suis en politique depuis à peu près 2007. Depuis 2007, je suis en politique. Donc si toute ma frénésie à avoir un ancrage politique est motivée par des élections, ça fait donc 30 ans que je suis en élection. Non, non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit plutôt d'être un citoyen, de vouloir contribuer à tout ce qui fait avancer son pays et de le faire en fonction du secteur ou en fonction de là où vous vous sentez mieux. Je me sens mieux dans la politique parce que j'estime que les leviers de décision sont concentrés à ce niveau-là et que si par ailleurs je veux un stade pour ma commune, il faut nécessairement que ces leviers de décision agissent. Si je veux des fonds pour ma commune, il faut nécessairement que ces leviers agissent parce qu'il faut rappeler que les collectivités territoriales sont des démembrements de l'État qui tirent leurs ressources du budget général de l'État. Par conséquent, c'est moins une question politique mais plus une question d'opérationnalisation de politique publique. Elle doit dire que les maires doivent être plus proches de l'État pour mieux travailler. Ah non, pas du tout. Les maires, au contraire, sont l'émanation de l'expression même de la volonté populaire. L'État met en place les ressources, les outils et les mécanismes qui vous permettent de répondre aux préoccupations des populations. Mais le seul exécutif habilité à opérationnaliser cela provient de la souveraineté populaire. C'est pourquoi c'est important d'élire le maire au suffrage direct puisqu'il était élu auparavant au suffrage indirect. Mais aujourd'hui, élire le maire au suffrage direct confirme également cet état de fait-là. Alors, venons-en aux listes rejetées de certaines coalitions, notamment il y a eu Askanoui et eux-mêmes soupçonnent ces leaders que le pouvoir veut reporter les locales parce que certainement il y aura des recours. Ils en ont introduit. Les préfets aussi ont décidé de se pourvoir en cassation. Donc, pensez-vous qu'il est possible déjà de reporter ces élections ? Mais ça, c'est un faux débat. On peut maintenant, parce que reporter des élections parce qu'on a rejeté des listes, je ne pense pas. Ou vouloir reporter des élections en passant par le rejet des listes. Mais dans ce cas, on n'aurait même pas dû fixer la date des élections. Aujourd'hui, par contre, nous, ce que nous constatons, moi en tout cas personnellement, je me demande si effectivement l'opposition veut aller à des élections parce que se faire élire, c'est très simple. Il faut convaincre sur le terrain. Et pour une élection locale, on n'a pas besoin de convaincre par la force, par la violence, encore moins par la manipulation. Parce que les citoyens sont, en fait, je veux dire, elles savent tellement ce qu'elles veulent. Et ce que je dis, je le dis sur la base de toutes les rencontres que je tiens avec les populations. Quand vous voulez, quand vous venez vous présenter à elles, mais si vous ne leur présentez pas un programme, elles vous demandent qu'est-ce que vous venez faire. On ne se fatigue pas à savoir si vous êtes de l'opposition ou de la majorité, parce que c'est la nature de l'élection locale qui fait ça. Une élection présidentielle peut-être, une élection législative peut-être, Mais une élection locale, c'est une question affective. Vous habitez avec les populations. Elles vous connaissent, elles vous voient aller et venir. Et donc, si vous n'avez jamais été présent, et vous pensez que par la politique politicienne, à travers la violence, vous pouvez vous imposer à elles, mais naturellement, vous allez trouver toutes les raisons possibles pour créer de la confusion. Mais aujourd'hui, les citoyens qui sont dans les quartiers et qui vivent avec ces populations-là n'ont pas de problème. Maintenant, pour la confection de listes, c'est très simple. Vraiment, si un acteur politique n'est pas capable de confectionner une liste recevable, il doit se poser des questions. Parce que, ça ne peut être qu'à deux niveaux. C'est où vous n'avez pas la représentativité, parce qu'on vous demande un nombre de citoyens bien précis, donc vous n'arrivez pas à voir le nombre qu'il vous faut. Ça veut dire que vous n'êtes pas représentatif, ou vous êtes incompétent. Et les populations ne veulent pas de personnes incompétentes, parce qu'elles veulent des réalisations. Le pouvoir n'a rien à voir avec cela, d'autant plus que c'est un pouvoir qui a connu des alternances. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire, nous avons un processus électoral qui a fait des alternances. Nous avons une administration qui a organisé des élections à maintes reprises et qui lui vaut d'être reconnue comme une grande démocratie. Parce que notre pays est une grande démocratie, mais cela provient également de cette administration que nous avons, de cette justice que nous avons, et de l'exécutif que nous avons, parce que c'est l'exécutif qui organise les élections à travers le ministère en charge des élections. Et donc, je pense que ce qu'il faut reconnaître, c'est que le Sénégal a atteint un nouveau tournant dans l'exercice de sa démocratie. Et que par conséquent, chaque citoyen et chaque citoyenne a l'obligation d'abord d'analyser ce qui se passe à l'aune de l'intérieur du pays, mais également à l'extérieur du pays. Je vais se faire une idée, parce qu'avec le développement des télécommunications, des réseaux sociaux, de l'Internet, mais on sait ce qui se passe partout dans le monde à l'instant T. Donc tous les enjeux qui sont là, qui se présentent à nous, nous devons les décrypter, nous devons les analyser et nous devons prendre position. C'est clair qu'à votre niveau, donc, un report de local n'est pas envisageable. Je ne pense pas qu'à ce stade du processus électoral qu'il faille parler de report. Parce que nous sommes en pré-campagne, tous les candidats sont en pré-campagne. Nous avons reporté à la demande de l'opposition par deux fois les élections. Si l'opposition veut un report, il n'a qu'à l'indiquer, mais je pense que l'opposition a crié sur tous les toits qu'elle voulait tenir l'élection à date échue. Je pense que c'est le moment aujourd'hui de laisser quand même la démocratie s'exprimer, sa vitalité s'exercer, que tous les candidats qui sont en liste aillent en compétition de manière saine. Parce qu'en définitive, à l'issue du 23 janvier, il n'y aura pas de vainqueur, ni de vaincu, si ce n'est les citoyens qui expriment le profil qu'ils ont choisi pour conduire les destinées d'une collectivité pour un moment bien déterminé, faire le bilan, l'évaluer et procéder à de nouvelles élections. Oui, vous avez parlé, madame la ministre, effectivement, d'incompétence. C'est possible. On ne s'est pas écarté. Parce que les gens n'ont pas toujours l'expérience requise justement pour confessionner des listes. Bien sûr, certains ou certainement n'ont pas eu assez de personnes aussi sur les listes. Parce qu'il y a la liste majoritaire, il y a la liste proportionnelle, il y a les suppléants, etc. Alors, mais qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ceux qui se demandent ? Comment se fait-il que la paire n'ait aucune liste qui soit rejetée ? Oui, mais c'est très simple. Je vous disais tantôt que le militantisme, c'est une passion. Par exemple, nous, je vous donne des secrets. Moi, j'ai déposé notre liste. Mais nous tous, nous étions assis après au coin de la rue, de la sous-préfecture, pour voir qui venait, qui ne venait pas, à quelle rive. Mais tout ça, c'est le processus électoral. Je veux dire, ce n'est pas juste la liste. Et puis, je vais voter, je vais convaincre les gens. Cela fait deux ans que nous préparons cette élection. Même quand il s'est agi de la première date de l'élection au 1er décembre, mais nous avions déjà commencé à avoir nos parrains. Par la suite, le parrainage a été supprimé. C'est dire qu'une élection, c'est tout un processus. Ce n'est pas la veille de l'élection qu'on veut faire. Vous voulez vous dire que l'opposition n'a pas été prête ? Mais ils étaient sur le terrain à se battre avec eux-mêmes. Comment ils pouvaient préparer l'élection ? Nous, à La Père, on a préparé notre élection. On n'était pas dans des marches interminables. On n'était pas dans des salles à voir comment faire tomber le président qui est élu démocratiquement pour cinq ans. Donc, et la preuve, ils sont encore là à parler de troisième mandat. Ils ne s'occupent pas des élections locales. Ils sont dans une perspective présidentielle. Mais nous les laissons avec leur perspective présidentielle. C'est pourquoi ils ne se sont pas intéressés à ce qui était au niveau des communes. Et la preuve de ce que je dis, mais vous avez vu, la coalition a volé en éclame. Chacun s'en va parce que chacun ne se retrouve pas dans les négociations. Ils sont allés entre leaders au sommet s'enfermer, dispatcher les différentes communes. Bon, vous prenez cinq communes dans le département de Dakar, les autres prennent trois communes. La preuve, après, quand les mandataires sont allés déposer les listes, chacun a mis le nom qu'il voulait. Il n'y a pas de fil conducteur. Le Yéoui Askanwi est une coalition au sommet qui ne s'intéresse pas de sa base et qui a des intérêts différents de leur base. Les leaders de Yéoui Askanwi ont une vision présidentielle. La base a une vision locale. Mais si c'est un véhicule sans moteur, forcément, on assiste à des pannes comme ça. Et c'est des pannes de leur part. Maintenant, je pense qu'il leur faut trouver de bons mécaniciens qui puissent réparer tout ce qu'ils ont comme difficultés, les membres et autres, tout ce qui est bouché, tout ce qui est rayé. Et certainement, ils pourront avoir un véhicule qui leur permettra de poursuivre leur marche vers la présidentielle. Mais pour nous, pour l'heure, Beno Bokuyakar est dans une perspective locale. Nous nous en tenons à nos localités. Pour relancer la question de Hassan, il n'y a rien de suspect dans le fait que des listes de Beno Bokuyakar ne soient pas rejetées et que peut-être tous les problèmes se situent au niveau de l'opposition. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous sommes d'honnêtes citoyens et nous voulons convaincre à partir de ce que la loi nous permet. Parce que nous sommes des citoyens, nous respectons notre pays. Et si nous voulons aujourd'hui garantir, faire du Sénégal ce que nous voulons demain, c'est à partir des citoyens que nous sommes. Et rien ne vaut pour une élection. Je dis, la fin ne devrait pas justifier les moyens dans une élection. Nous allons aux élections sur la base de ce que le code nous permet de manière loyale, de manière franche. maintenant, nous pouvons avoir nos stratégies politiques. Je vous ai dit, nous, nous avons vu des gens déposés à, je ne peux pas dire minuit, mais c'était bizarre. On aurait pu crier sur tous les doigts, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que chacun a le droit de postuler. Donc, nous voulons avoir des adversaires parce que nous voulons nous mesurer aussi. Nous voulons avoir la reconnaissance des populations. Et la reconnaissance de la population, vous ne pouvez pas l'avoir à partir de la tricherie. Nous voulons gagner sainement ces élections. Et nous avons pris toutes les dispositions pour gagner sainement en nous préparant. Donc, aujourd'hui, l'Alliance pour la République et la coalition Bernon-Boc-Yakar se sont préparées de manière minutieuse pour aller à ces élections. Parce que c'est le reflet de notre engagement. Alors, je peux couler à Chafit, juste, quand même, on ne peut pas nier le fait qu'il y ait excédé-séle parfois de la part de certains agents de l'administration territoriale. On a vu le cas de Grainhoff où, justement, pour des questions de couleur, la liste a été réjouillée et la Sénat même a été obligée de sortir en communiquée. On a vu également des préfets, des sous-préfets, en tout cas, se prouvoir en cassation parce que simplement la Cour d'appel a statué contre eux. Voyez-vous, donc quelque part aussi, ce n'est pas seulement la faute de l'opposition, peut-être au niveau de l'administration territoriale aussi, il y a eu des problèmes. Mais voir des préfets qui se pourvoient en cassation, est-ce que c'est interdit par la loi ? Non. Mais où est le problème ? Mais c'est irédi, quoi. Mais parce que c'est la démocratie qui atteint ce niveau. Et vous confirmez ce que je disais, qu'il fallait que chaque citoyen fasse une introspection parce que nous, nous avons atteint un nouveau tournant et de notre démocratie et de notre vie. Et de ce point de vue, chaque citoyen doit faire la part des choses avec maintenant tout ce que nous avons comme intérêt géostratégique. Ce sont des questions plus profondes que oui, l'administration se pourvoie en cassation où il y a des velléités de fraude. Ça va au-delà de ça. Moi, je pense que ce que nous constatons de manière générale sur les différents faits que vous avez abordés, c'est que la séparation du pouvoir est effective, qu'il y a une justice qui fonctionne normalement, que chacun exerce sa partielle de pouvoir conformément à ce qui vous est conformé, à ce qui vous est permis par la loi, mais également, les autres ont ce pouvoir de recours ou d'exercer leurs droits conformément. Donc, chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Maintenant, il faudra, à l'issue de tout cela, tirer tous les enseignements et améliorer. Parce que le processus démocratique aussi est un processus dynamique qui, à chaque fois qu'il y a des faits inédits, servent de jurisprudence pour améliorer. Parce que nous connaissons également des faits qui, de par la jurisprudence, ont été l'objet de lois ou de textes. Donc, c'est la même chose. Mais pour l'heure, il n'y a aucune violation de la loi sur ce qui est fait. Au contraire, ça prouve que chacun est dans la compétition saine. Quand le voleur crie au voleur, voilà, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour voir si cela est exact ou pas. Et à chaque fois que les arbitres qu'on a communément acceptés de nous arbitrer, on dit le droit, mais chacun doit s'y plier. L'administration a été par ailleurs indexée dans l'affaire Barthélémy Diaz. Lorsqu'il a voulu faire ses dojantos, il a été interpellé par la police et le préfet a sorti aussi un communiqué par la suite. Il a trouvé injuste le fait qu'Abdoulaye Yousar et d'autres candidats de la majorité fassent leurs activités de pré-campagne alors que lui et peut-être d'autres leaders de l'opposition semblent ne pas en avoir le droit. Vous ne trouvez pas aussi là injuste ou peut-être excessive ces agissements ? Non, parce que c'est la manière dont on le fait. Nous ne nions pas que nous faisons nos activités de pré-campagne, mais qui est au courant de ces activités. Avons-nous bloqué la voie publique ? Avons-nous fait des caravanes ? Parce que ça, c'est régi par le code électoral. L'après-campagne, l'activité de propagande et la campagne en elle-même sont régie. C'est dans le code électoral. Donc, ce qu'il faut voir à ce niveau-là, c'est de ne pas dire que le fait d'empêcher à des candidats de se mouvoir librement, mais c'est de voir ce que disent les textes. C'est là. Si l'administration territoriale est en porte-à-faux avec ce que disent les textes, là, il y a un problème. Ce que je ne pense pas. Donc, entre maintenant faire ces activités de pré-campagne et faire des actions politiciennes, il y a tout un fossé et je pense que nous sommes tous des candidats. Nous devons partir sur la même ligne de départ et ce qui peut le garantir, c'est le respect du code électoral qui n'est pas muet sur la propagande précisément et les activités de pré-campagne que nous menons conformément à ce que le code nous permet. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur EMI-AFEM et nous recevons Mme le ministre Zahra Iyantiam en charge de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Hassan, on avance ? Oui, tout à fait. Je souviens au-delà du fait qu'il y a ce grand tour qui a posé problème, on a senti depuis quelque temps bien entendu sorte de bras de fer entre le président Mokissal en personne et un groupe d'opposants incarnés par Ousmane Sonko et Batolemy Diaz. Donc on a vu, le président a été obligé de dire qu'il ne se laissera pas intimider, etc. Aujourd'hui, c'est cette tension-là, ça rappelle un peu dans la géopolitique une sorte d'équilibre de la terreur. C'est comme si chacun essayait de faire peur à l'autre. Quelque part, c'est nouveau cette façon de... C'est comme si quelque part il y a eu une forme... Les opposants sont convaincus qu'il faut peut-être s'opposer de cette façon-là et que le président tente de résister. Non, c'est pourquoi la perception est dangereuse. Parce que d'abord, il faut préciser que le président n'est pas leur inter-époux. Il est président de la République, il s'occupe des affaires de la République. Et maintenant, nous, les candidats, nous nous occupons des affaires de notre candidature. par contre, ce qu'il faut noter à ce niveau-là et saluer, c'est que le président, pour chaque déplacement à l'étranger, puisse aménager son agenda pour recevoir nos compatriotes sénégalais qui ont un rôle important, qui jouent dans la stabilité de notre pays et même dans l'action, dans les actions économiques. Et donc, le président de la République a le devoir, pendant des périodes électorales, qui sont le plus souvent source d'instabilité, de rassurer ses compatriotes. Donc, pourquoi penser que le président Makissane s'adresserait à des candidats lorsqu'il est en face de compatriotes sénégalais, à qui il rencontre des actions qu'il mène, à qui il tente de rassurer par rapport à ce contexte électoral ? C'est pourquoi je dis que la perception, elle est différente en fonction de l'angle d'où, voilà, où on voit la chose. Aujourd'hui, moi, ce que je vois des propos du président, c'est un président de la République qui, en déplacement, aménage son agenda pour voir ses compatriotes et pour faire le bilan de non seulement l'exécution de ses politiques, mais également les rassurer dans un contexte électoral. Mais ses propos étaient bien destinés à l'opposition. Ah bon ? Vous me direz comment ? Non, non, je ne le pense pas. parce que comme je... C'est-à-dire qu'elle n'a pas peur, hein ? Non, parce que vous savez, je vous ai dit tantôt qu'il y avait plusieurs intérêts en jeu et que la situation, quoi qu'on puisse dire, est une situation assez tendue, pas uniquement... Je ne parle pas du Sénégal, je parle de la sous-région. Alors, qu'a voulu dire le président à votre avis ? J'avoue que je ne m'aventurerai pas à vouloir décortiquer les propos du chef de l'État. Parce qu'encore, il est chef d'État, il fait ses affaires présidentielles. Moi, ce que j'ai retenu, je ne peux pas deviner ce qu'il veut dire, je ne peux que dire ce que j'ai entendu. Et de ce que j'ai entendu, notre président rassure son peuple quant à sa capacité à ne recevoir de pression d'aucune sorte de qui que ce soit. Et ça, tous les Sénégalais doivent se féliciter de cela parce que nous avons vu ce qui se passe dans les autres pays. Et attention, nous tous, majorité, comme opposition, comme non-alignée, comme société civile, comme catégorie socio-professionnelle, avons intérêt à ce que nous ayons des institutions fortes, un État de droit respecté qui saurait garantir la sécurité et des biens et des personnes. Parce que de ce que nous voyons, une instabilité est vite arrivée et quand on s'y attend le moins. Donc nous devons avoir des institutions fortes et la première institution de ce pays est le chef de l'État. Et je pense qu'il s'est venu à son heure d'indiquer qu'il n'est pas dans une posture ni une dynamique de subir une quelconque pression. Hassan, est-ce que cette polémique ne remet pas au bout du jour la problématique président, chef de parti, on a l'impression qu'il répondait à des adversaires politiques, vous pensez le contraire, ne faut-il pas aujourd'hui régler une bonne phase de ce problème afin qu'on soit édifié lorsque prochainement un président parle, on saura que c'est le président qui parle et non le chef de parti ou peut-être l'adversaire des leaders de l'opposition ? Vous pensez que ça, ça va régler le problème ? Je ne pense pas parce que quel que soit par ailleurs le manteau que vous portez, la perception elle est toujours là, on ne la voit que de la façon dont on veut la voir ou la ressentir. Et je suis contre cette idée de dire on ne peut pas être chef de parti et chef de président. C'est une position que je défends depuis les assises nationales parce qu'elle ne me paraît pas cohérente. Et je ne sais pas ça pose problème pour qui ? Peut-être pour ceux qui ne sont pas d'accord mais pour ceux qui sont d'accord ça ne leur pose pas de problème. Hassan ? Oui, justement c'est une problématique qui... Ça vous pose problème vous parce que vous en avez parlé après j'ai repris. Oui, oui, j'en ai parlé effectivement mais on va aborder d'autres problématiques connexes à ce débat. C'est effectivement cette fois-ci les listes parallèles au niveau aussi de Beno Bokayakar on en a vu beaucoup apparemment le président aurait cautionné certaines et non pas forcément d'autres. Est-ce que ça ne pose pas un problème de discipline interne de cohésion au niveau de cette coalition et donc de difficulté à peut-être maintenir les troupes véritablement ? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment de secours de problèmes à ce niveau-là ? Oui, c'est des difficultés réelles parce qu'au sein d'un même parti c'est difficile de faire des investitures on en a parlé au début d'émission à fortiori quand c'est une coalition et comme je disais l'élection locale est particulière ce n'est pas comme l'élection présidentielle ou l'élection législative l'élection locale c'est une question d'affinité c'est une question de voisinage il y a une affection que les populations ont avec soit une fille un fils du quartier donc forcément quelquefois ça peut être difficile dans le contexte de coalition où nous sommes de faire taire ces ambitions et par conséquent c'est des situations même si elles sont déplorables qu'il nous faudra gérer et c'est une situation qui est là nous la constatons maintenant il faut voir comment gérer cela si les listes parallèles peuvent régler ça mais tant mieux parce qu'il s'agit de recueillir des suffrages si vous estimez être lésé ou être le plus représentatif dans votre localité je pense qu'il faut aller à l'élection maintenant le militantisme a ses contradictions mais c'est pas parce que certains ne respectent pas un peu les mots d'ordre qui sont donnés qu'il faut pour autant leur jeter la pauvre ou se départir nous restons tous des militants nous sommes tous des camarades il nous faudra dans des situations comme celles que nous vivons dans quelques rares cas maintenant rediscuter revoir comment mieux aborder cela mais ce qui est sûr c'est que de par la nature même du Benobok il fallait nécessairement trouver une stratégie qui ferait le moins de dégâts possible sur la base des sous-coalitions la coalition Benobok Yacar a plus de 50 sous-coalitions je ne parle pas des mouvements et personnalités et pour chaque sous-coalition vous avez autant de partis politiques donc c'est vaste si vous n'avez pas des critères pour départager les différents candidats à la candidature ça peut être compliqué donc là je trouve que c'est une prouesse pour Benobok Yacar d'avoir réussi à faire des investitures comme nous les avons connues maintenant nous ferons l'évaluation nous verrons comment améliorer les choses mais c'est une question c'est une difficulté qui est là que nous constatons ensemble je ne pense pas qu'il s'agisse de défiance d'autorité il ne s'agit pas de cela il s'agit juste de la nature et de la complexité même de l'élection territoriale qui peut conduire à des situations comme ça pourtant beaucoup s'attendent à des sanctions contre ceux qui sont partis avec des listes parallèles à ces élections sans l'autorisation du président de la république comme ce fut le cas lors des dernières élections d'ailleurs législatives vous pensez qu'il y en aura ou ? ça il faut on peut demander au président de la république il pourra donner son avis puisque mais en définitive je pense que la seule sanction qui doit nous préoccuper aujourd'hui c'est celle populaire en tout cas c'est celle qui me préoccupe ne fallait-il pas peut-être autoriser partout alors les listes parallèles parce qu'il y en a qui peut-être ont accepté cette décision mais malgré eux et ce qui a suscité aussi beaucoup de frustration oui c'est pourquoi je dis qu'il faudra évaluer tout cela voir les avantages et les inconvénients les forces et les faiblesses des décisions qui ont été prises et essayer de les améliorer ou de trouver d'autres alternatives ultérieurement c'est ça Hassan oui sur ce même registre l'opposition n'a pas été à l'abri aussi des remous beaucoup de problèmes également notés au sein de ces coalitions notamment celles qui sont montées à la va-vite je pense à Wallou alors comment vous vous avez vécu ces difficultés des adversaires surtout au sein de Dakar un peu partout comment vous les avez vécu d'habitude je ne réponds pas à ce genre de questions parce que quand même moi-même j'ai mes propres difficultés mais bon ils peuvent continuer à s'enlisser dans ça ça ne me gênerait pas c'est bien oui oui c'est bien et je vais prier encore pour que mais comme je vous disais vous savez il y a dans certaines communes c'est encore la nature de l'élection locale dans certaines communes l'opposition et la majorité sont ensemble sur les listes c'est ça donc c'est une question affective l'élection locale c'est une question affective aujourd'hui mais il y a des opposants qui sont dans cette commune là mais qui me disent on vous porte dans notre coeur parce que c'est des relations anciennes c'est des relations humaines etc vraiment moi je pense que on doit repenser tout cela de manière globale le rapport que nous avons avec la politique le rapport que nous avons avec les collectivités territoriales parce que chacun pense qu'il doit être maire chacun veut être conseiller mais c'est des questions qu'il faut approfondir sociologique ce n'est pas cette élection là mais il y a plusieurs autres sujets qui méritent des réflexions approfondies parce que c'est des phénomènes nouveaux qui surgissent comme ça où tout le monde veut être partout etc mais dans tous les cas si c'est vraiment le candidat qui parle oui oui ils peuvent continuer à s'en mêler les pinceaux à ne pas être ensemble c'est parfait ces élections peuvent aussi servir de baromètre pour mesurer le leadership féminin on a constaté que de part et d'autre il y a eu des difficultés à respecter la parité il n'y a pas aussi beaucoup de femmes tête de liste en direction de ces locales sur cette base comment évaluez-vous aujourd'hui le leadership des femmes en politique oui on peut peut-être analyser le leadership des femmes en politique mais il n'y a pas de difficultés à respecter la parité parce que si la parité n'est pas respectée votre liste n'est pas recevable donc de ce point de vue il n'y a pas de problème maintenant nous avons je pense 600 une liste en compétition sur l'ensemble du territoire national il n'y a qu'une seule liste qui est dirigée par deux têtes de liste de femmes toutes les listes sont dirigées par homme femme ou femme mais ici au niveau de SICAP Liberté nous avons deux femmes têtes de liste je pense c'est une première et j'invite le caucus des femmes aussi à prendre en charge cette question-là puisque nous les avons vues sur le terrain se battre pour le leadership féminin je pense que vraiment ça aussi c'est une candidature qui doit être portée par le caucus et soutenue par le caucus en plus de cela il y a une liste jeune également donc oui moi je suis de celles qui pensent que pour ces élections-là nous aurions dû avoir 30% de liste portée par des femmes nous n'avons pas atteint ce pourcentage mais le combat continue aujourd'hui rien qu'avec la parité nous gagnons beaucoup d'espace mais il faut maintenant que les femmes s'affirment davantage maintenant il y a une difficulté réelle qu'on ne pose pas souvent mais qu'il faut poser parce que ça aussi c'est à la base de ce qui freine un peu c'est l'adversité des femmes les femmes sont des adversaires entre elles et ça aussi ça pose problème et on n'en parle pas on fait comme si dès que c'est une femme tout le monde doit être devant mais les femmes sont combattues par les femmes aussi aujourd'hui vous êtes dans une commune vous avez plusieurs candidats dont une femme mais les femmes combattent la candidature féminine au profit de celles masculines donc c'est c'est pour dire que en réalité moi je ne suis pas de ceux qui pensent que voilà il faut faire de la parité un challenge ou un ange je ne crois pas en cela parce qu'il y a trop de barrières trop de limites et trop de réalités que les gens ne veulent pas voir vous ne pouvez pas vous imposer tête de liste femme uniquement parce que vous êtes une femme et le travail de terrain vous en faites quoi il faut aller convaincre les populations il faut être aux côtés des populations vous allez dire oui je n'ai pas toutes les conditions requises mais si tout le monde devait avoir toutes les conditions requises pour accéder à des postes vous se situerez le leadership pourquoi parle-t-on de leadership c'est pour développer des stratégies des moyens des mécanismes qui vous permettent d'accéder à une chose et consentir le sacrifice nécessaire aujourd'hui vous avez beaucoup de femmes experts mais qui ne veulent pas être en politique la première marche pour être dans les instances c'est aller se disputer là où ça se passe c'est dans les partis politiques ils n'en veulent pas il n'y a pas de violence on va dire oui il y a une violence qu'on exerce sur les femmes en politique il n'y a pas de violence il faut juste aller se battre donc je pense que nous devons continuer parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des capacités c'est pourquoi au niveau de notre liste ici nous nous sommes battus pour avoir beaucoup de jeunes nous allons également continuer à nous battre pour que partout où il y a des choses à faire qu'on donne la chance autant aux hommes qu'aux femmes et nous allons également nous battre et c'est quelque chose que nous réussissons au niveau des SICAP Liberté c'est une commune où la jeunesse n'était pas trop 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 engagée dans la politique mais aujourd'hui c'est une nouvelle dynamique les jeunes sont fortement mobilisés dans cette politique-là parce que c'est disant qu'il faut participer à ce qui se fait dans son quartier c'est la même chose pour les femmes donc nous continuerons cette sensibilisation et il faut maintenant si nous voulons vraiment avoir cette parité-là telle que vous le pensez il faut que les acteurs politiques changent le rapport le comportement et l'image qu'il renvoie aux administrés c'est important voilà avant d'avorter les questions purement sociales peut-être une dernière préoccupation à ce niveau c'est l'acte 3 de la décentralisation aujourd'hui ça devrait être l'occasion de poser le débat malheureusement les questions de dialogue politique occultées ce débat-là on n'en parle pas mais c'est important parce qu'il fallait peut-être évaluer voir ce qui n'a pas marché et aujourd'hui voir aussi les perspectives selon vous qu'est-ce qu'il faut peut-être changer fondamentalement améliorer et ne serait-ce que pour une meilleure décentralisation permettre une meilleure administration locale et que vraiment la décentralisation puisse vraiment fonctionner correctement Oui, je pense que ça n'a pas été la question de l'acte 3 particulièrement n'a pas été abordée au cours du dialogue politique mais au cours du dialogue national oui d'ailleurs il y a même une commission dédiée à la décentralisation et il y a eu des travaux et un rapport et plusieurs questions ont été traitées à ce niveau-là donc il s'agira de voir je sais déjà qu'il y a une réflexion autour de nouvelles compétences à transférer etc. donc il y a des discussions en cours l'acte 3 n'est pas totalement achevé il faut déjà parachever cela et sur la base maintenant des nouvelles orientations parce que le président de la république aussi a parmi ses priorités la réduction de la fracture territoriale je pense que l'équité territoriale est une question qu'on lui reconnaît et là partant de tous ces éléments-là et du renforcement même envisagé pour aussi bien les communes les départements que les villes cette problématique-là est une problématique qui sera au centre des discussions des échanges pour que nous puissions dans le cadre de l'émergence que nous souhaitons aussi faire jouer au terroir le rôle qui s'y est parce que vous ne pouvez pas atteindre le développement par le sommet mais passer par la base est possible et partant de cela je sais qu'il y a beaucoup de discussions en vue mais il faut nécessairement parachever les discussions autour de la toute confiance c'est peut-être là où les travailleurs des collectivités locales trouvent paradoxal le fait que l'État n'ait pas mis tous les moyens qu'il faut ils ont notamment indexé un défaut de financement l'État a semblé à un moment ne pas avoir les moyens de sa politique l'accompagnement financier notamment qui devait se faire n'a pas été réel à ce niveau-ci vous ne pensez pas qu'il y a problème non il n'y a pas problème puisque de l'histoire de la décentralisation ce qu'on a eu avec les fonds de détation et de fonds d'équipement on ne les a jamais eu je ne parle même pas de l'augmentation substantielle qu'on a eu mais de la mise à disposition à temps de ces fonds-là ça c'est un premier élément vous comparez aux compétences transférées si si c'est vraiment ça augmente maintenant comme je dis ça dépend de la localisation ça dépend de plusieurs autres structures mais si vous ne faites votre analyse que sur la base des ressources que l'État met forcément on pourrait penser que c'est pas suffisant mais il faut maintenant analyser ça à l'aune également de tous les programmes que nous avons avec les partenaires aujourd'hui regardez ce que nous faisons avec le Pacacène rural donc c'est des questions comme ça par ailleurs il y a d'autres programmes de l'État qui sont exécutés par d'autres structures pour combler certains manquements pas pour combler certains manquements mais pour avoir une cohérence globale et territoriale de développement je parlais également de la SEM qui de part des ressources qui sont tirées également reviennent à toutes les collectivités quand vous avez des industries minières il y a certaines collectivités qui sont dotées plus que d'autres mais aujourd'hui les retombées sont partagées entre les différentes collectivités territoriales donc c'est une c'est des discussions nous constatons certaines limites nous essayons de les améliorer mais ça doit être dynamique comme je le disais mais aujourd'hui l'augmentation des ressources qui sont allouées aux collectivités territoriales démontre à suffisance que c'est la base également du développement et de l'équité territoriale Hassan oui il y a également la question du cumul mais également la limitation des mandats beaucoup de maires sont là depuis certains de 30 ans je ne sais pas pour un peu longtemps je pense à mon parent à l'îlot et des maires comme ça et bien entendu il n'y a aucune limitation le profil du maire on n'en parle pas voilà n'importe qui peut être maire tout ça ça pose problème aussi quelque part et il y a beaucoup de cumul qui font que des maires aussi ne soient jamais présentes au sein de leur mairie mais quand même le doyen saura que moi qui ne suis pas encore maire je ne veux pas parler de l'imitation permettez-moi quand même d'arriver d'abord avant de parler de l'imitation mais je pense que aussi bien le statut le profil c'est important pas seulement pour la fonction de maire mais aujourd'hui on a vu des maires avec peut-être un statut qu'on ne qualifierait pas davantage et qui ont été d'excellents maires qui ont été d'excellents maires donc c'est juste l'engagement à vouloir faire pour sa commune et les moyens qui sont mis à votre disposition pour faire pour votre communauté maintenant nous devons tous globalement faire une réflexion parce que par exemple le statut c'est pas c'est juste pas que je sois allée à l'école que je fasse l'université je peux avoir une profession je peux avoir un métier voilà donc c'est des considérations mais c'est des discussions qu'il faut avoir parce que l'intérêt de ces échanges là c'est dans le but de mieux faire d'améliorer d'améliorer nos vécus quotidiens et la limitation elle peut se faire à travers les textes mais se fait autrement également parce que c'est ça la nature c'est le cycle normal de la vie et plus on avancera je pense que plus de fait il y aura des limitations parce que ce sera inévitable mais ça doit être un processus bien réfléchi un pays inclusif parce que le pays nous le partageons tous jeunes comme vieux adultes comme femmes comme hommes éduqués comme pas éduqués chacun doit de par son profil sa posture son statut contribuer et l'état a le devoir de créer les conditions pour que tous se sentent voilà parties de ce pays à ça nous pouvons passer aux questions sociales madame le ministre je ne vous l'apprends pas les sénégalais notamment les dakarois souffrent énormément de la cherté du loyer une réunion a été convoquée par le ministre du commerce suite aux instructions du président de la république beaucoup de mesures ont été annoncées notamment en observatoire est-ce un début de solution à votre avis ? la question du loyer ou la question du coût de la vie ou d'autres questions c'est vraiment des questions c'est des questions l'huile le sucre mais c'est des questions d'abord qu'il faut traiter de manière globale et pour voir si ce sont des questions qui sont prises en charge il faut voir les politiques qui sont menées les actions qui sont menées et également toute la réglementation tout l'écosystème et vous faites bien de rappeler que c'est une préoccupation du chef de l'état déjà il y avait une loi sur le coût du loyer c'est pour montrer la préoccupation la loi qui a été en échec dans sa mise en oeuvre une loi n'est jamais n'est jamais en échec la mise en oeuvre a posé plus de problèmes même qu'elle n'en a réglé ça en a réglé aussi maintenant il y a toujours des limites qu'il faut combler qu'il faut améliorer c'est pourquoi souvent aussi en cours de route vous voyez des lois qui sont modifiées c'est pour prendre en charge d'autres voilà et donc le plus important aujourd'hui c'est de voir que cette question est prise en charge l'observatoire participera mieux parce que toujours dans une problématique il ne faut pas juste voir un seul côté le locataire est certes important mais vous avez aussi celui qui le bailleur celui qui a son bien etc c'est la même chose quelquefois c'est des difficultés comme ça que je rencontre dans le secteur de la microfinance on me dit que les taux sont élevés les bénéficiaires n'en peuvent plus mais également c'est tel qu'il y a des employés qui vivent de ça donc il faut toujours trouver le juste milieu dans des situations comme ça Hassan est préoccupé par le coût de la vie oui oui c'est ça la stabilisation des prix voilà peut-être un système de préoccupation je ne sais pas en tout cas jusqu'ici vous avez réussi depuis que vous étiez arrivé au pouvoir à stabiliser les prix mais maintenant ça flamme ça flamme depuis quelques temps depuis quelques mois et ça perdure malgré les assurances de madame la ministre du commerce quelque part il y avait des mesures des réunions mais ça ne change pas donc qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que c'est le contexte de Covid est-ce qu'il ne va pas on voit au niveau de la boulangerie il y a beaucoup de remous et donc est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre le taureau par les cornes c'est comme je dis il faut toujours discuter analyser et vous faites bien de rappeler quand même que les prix ont été stables depuis l'arrivée du président Maxal en 2012 mais cette stabilité des prix là découle d'une subvention ça aussi il faut il faut quand même que les gens prennent conscience de cela quand les prix sont stabilisés mais c'est que par ailleurs il y a une compensation qui est faite que ce soit pour l'électricité l'agriculture etc. donc ça aussi ça découle de la santé économique du pays ça veut dire que les politiques publiques qui sont mises en oeuvre par le président de la république donnent les résultats escomptés maintenant il y a un événement inédit que personne n'a vu venir c'est la maladie mais cette maladie là les premières conséquences de la maladie c'est pas les conséquences immédiates qu'on a eues les premières conséquences c'est seulement deux, trois ans après qu'on ressent réellement l'impact de cette maladie là et c'est ce que nous vivons actuellement maintenant il y a les premières mesures conservatoires par exemple la détaxation de certains produits aujourd'hui vous allez au niveau du blé par exemple c'est 0% de taxe et d'autres décisions comme ça que l'État prend maintenant il faut voir parce que ça perdure il faut également continuer les discussions voir quelles sont les mesures d'accompagnement qu'il faut pour assurer une meilleure résilience parce que la résilience elle est là mais il faut assurer une meilleure résilience avec tous les acteurs peut-être que ça demandera certaines actions le gouvernement communiquera sur ça très prochainement mais c'est des préoccupations le coût de la vie et le coût de la vie et par ricochet d'autres leviers sociaux ont toujours été des préoccupations du chef de l'État depuis 2012 je voulais rebondir par rapport au fait que justement vous nous avez promis l'autocousan sans riz moi je l'attendais je disais bon c'était à portée de main j'ai discuté avec des gens de l'ARM je suis parti discuter avec eux ils m'ont dit même pour le maïs on n'a pas assez de production locale on est obligé d'importer alors que les jeunes sont là les terres sont là l'eau est là à quand vraiment une vraie autosousance qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment aller vers cela même la culture de blé il y a eu des tests techniques montrant qu'on peut faire quelque chose même là on importe tout oui je suis d'accord mais vous êtes d'accord avec moi que s'il y a la terre il y a les jeunes il faut amener l'eau mais il faut des aménagements parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et quand vous me dites à quand l'autosuffisance en rit moi je vous dirais quelle était la production en 2012 quelle est la production en 2020 et vous verrez si les actions qui sont menées parce qu'en 2012 on était à 400 000 tonnes aujourd'hui on est à 1 600 000 et vous nous l'aviez bien promis cette autosuffisance pour 2017 mais sommes-nous sur la voie de l'autosuffisance c'est une production qu'on a multipliée par 4 ou 5 ça veut dire des importations à cause des taxes ou bien je ne sais pas non mais c'est d'abord des investissements qu'il faut rattraper c'est d'abord une vision avant l'investissement parce que le pracas c'est une vision quand le président de la république vient et vous dit il faut faire l'autosuffisance dans les aliments que nous consommons le plus c'est important c'est une vision et maintenant pour accéder à cette vision là il faut moderniser l'agriculture à travers les aménagements à travers la mécanisation à travers même le renforcement de capacité des agriculteurs qui ne doivent plus juste être des paysans mais un agriculteur tel qu'on le voit ailleurs mais ça c'est sur des années c'est des investissements parce que vous n'avez quand vous gérez l'état vous n'avez pas que ce secteur là vous avez l'éducation à gérer vous avez la santé à gérer ce qui le confirme c'est qu'avec la COVID ben s'il n'y avait pas tout cet investissement consenti dans la santé on en serait où maintenant vous avez les éléments les phénomènes qui viennent en cours de mandat parce qu'au début c'est l'autosuffisant avec la COVID on a dit la souveraineté pharmaceutique industrielle le plan d'investissement de la santé donc ça veut dire que non seulement c'est dynamique mais que la voie du PSE c'est une voie qui donne des résultats ça c'est ça maintenant les promesses quand bien même vous ne les tenez pas à 100% je pense que si vous êtes à 90% quand même on devrait penser que sur la durée vous atteindrez les résultats donc oui on vous avait promis peut-être que vous n'avez pas vos 100% mais vous avez vos 90% la dernière question on portera certainement sur votre département la microfinance l'économie sociale et solidaire on vous voit beaucoup à l'intérieur du pays accompagnent notamment les femmes qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui comme résultat au bilan à mes parcours oui je pense que ça a payé parce que le président de la république en faisant de l'économie sociale et solidaire un secteur ou un sous-secteur a voulu rendre inclusif l'activité économique qu'on soit à Dakar ou dans les autres régions maintenant nous comme vous avez dit nous nous sommes battus autour de ça ces choses faites d'ailleurs on m'a même reproché de ne pas faire assez d'action sur Dakar j'ai dit donc l'inclusion est en marche ça c'est une bonne chose maintenant il faut le cadre juridique parce que pour toute chose il faut y aller par étapes ce que nous avons pu réussir avec la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire nous irons très prochainement vers l'adoption des décrets d'application et pour l'année 2022 on se situera sur l'axe de l'encadrement de l'organisation et de l'accompagnement à la structuration pour que les acteurs puissent mieux bénéficier mieux capter tous les différents instruments qui sont mis à leur disposition et ça passera certainement aussi par le secteur de la microfinance qu'il faudra bien revoir pour que le service soit plus accessible aux bénéficiaires C'est le mot de la fin Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral Madame le ministre Zahra Yantiam Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau Le plaisir est partagé Je voudrais également indiquer tout le plaisir que j'ai à chaque fois de discuter avec vous J'ai pris également quelques bonnes recommandations que je ne manquerai pas de mettre en oeuvre surtout par rapport à la posture au niveau des communes mais également en profiter pour saluer tout le peuple sénégalais et lancer un appel à tous les candidats à tous les acteurs politiques pour que nous puissions traverser ces élections territoriales dans la paix dans l'adversité positive et franche Voilà une adversité saine et le dernier mot pour les Sikapois et les Sikapoises Merci Merci Mme Zahra Yantiam Ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire Tête de liste de la coalition Beno Bokuyakar à la commune de Sikap Liberté pour les prochaines locales Merci Hassan Merci Fatou ça a été instructif et merci Mme la ministre pour votre disponibilité Merci aussi à Elisabeth Yatta pour le portrait de l'invité et à Djaou Diallo pour la mise en nom technique réécouter cette émission lundi à 18h elle sera rediffusée et elle sera aussi disponible sur Réomy officiel notre chaîne sur Youtube Fatou Tcham Gomiassan Sombi était la présentation Rendez-vous samedi pour un autre grand oral avec un autre invité Passez un très bon week-end Sous-titrage ST' 501